Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a reçu la délégation des démocrates conduite par l'ancien chef d'État, Bouni Yaï, actuel président du Parti Les Démocrates. Et de loin, en tant que citoyens, nous avons suivi de très près la quintessence de leurs échanges. Et il faut reconnaître que les points saignants débattus ce jour sont axés sur d'abord la question d'audit du Code électoral pour les prochaines élections de 2026, également la question de détention des jeunes étudiants et artisans détenus en prison, la question également d'intégration de certains membres de l'opposition dans certaines institutions de la République. La question également de libération des soeurs et frères Reiki Amadougou et Aïvo Joël ont été débattues. Et nous avons constaté que par rapport à certains points, le chef de l'État, en ce qui concerne l'audit du Code électoral, il a donné son quittus, également en ce qui concerne la question de détention des jeunes étudiants qui séjournent dans le milieu cassero, il a ordonné et instruit le ministre de tutelle d'engager la procédure pour que ces jeunes soient libérés. Mais concernant la libération des frères Joël Aïvo et de notre soeur Reiki Amadougou, le chef de l'État a été ferme. Il a dit si éventuellement il y a des actes posées considérées comme des délits et déjà tranchées par la justice, qu'il lui serait difficile de prétendre gracier cela. Et la question des exilés politiques, à ce niveau également, le chef de l'État a été clair. Il a montré que ceux qui se réclament exilés politiques, que lui n'a chassé personne, qu'il y a des gens qui ont des démêlés avec la justice. Et s'ils pouvaient revenir dans le pays, aller régler leur contentieux avec la justice, ils sont béninois. Et laissez-moi que cette occasion nous a permis de constater que les membres du Parti démocrate n'ont pas pu adopter la stratégie idoine pour pouvoir poser leurs problèmes. Parce qu'il y a eu des interventions pioriles qui ont suscité un rappel à l'ordre. Parce que pour une instance du genre, nous avons compris que toutes les fois, le chef de l'État, le président de la démocratie, Yaïbouni a toujours nié même des propos tenus à côté de lui. Il a dit qu'il n'a pas entendu. Quand il a été question des représentants des institutions de la Cour constitutionnelle, le chef de l'État, le président Patrick Salon, a bien signifié qu'en son temps, personnellement, il n'a même pas voulu que le chef de l'État propose. Mais que c'était le gouvernement qui l'a précédé, les ministres qui l'ont forcé. Et quelle était la réponse du président Bouni Aïbouni ? Il disait que non, que ce n'était pas lui qui avait donné, que c'était son ministre qui avait défendu. Mais nous avons constaté un acte noble et louable. Le chef de l'État a été disposé à écouter les formations politiques, les démocrates, pour les laisser opiner. Et il a eu à intervenir, à clarifier sa position. Et nous avons croit que ce départ est déjà louable, dans la mesure où cela permettra de décrisper les tensions sociales. Mais nous voudrions demander également aux responsables des formations politiques de savoir aussi estériliser leurs préoccupations. Et tel que l'opposition anime la vie politique au Bénin, ça laisse à désirer. Vous voyez l'opposition qui pense qu'aujourd'hui, que l'actuel gouvernement ne fait rien de bon. Même avec ce qu'il constate, toutes les mesures correctives prises dans le pays pour pouvoir alléger le mieux-être de la population, eux, ils essaient de peindre en noir tout ce que le gouvernement sait mauvais. On constate que quoi ? Ils ne font pas preuve de bonne foi. Même les députés démocrates, ils vont constater quoi ? Leur prix m'a connu une hausse. Mais ils n'avrent jamais à dire à la population que cela évolue. De la même manière, en tant qu'opposition, ils doivent au moins reconnaître les mérites, les acquis. Puisqu'il y a eu une séquence où le chef de l'État, Patrice Salon, faisait comprendre à la délégation qu'il lui demandait à lui d'aller sauter quelqu'un qui est promis, qui est responsable, pour qu'on puisse positionner un élément démocrate, que c'est une manipulation. Et cela risque de foutre en l'air les acquis démocratiques gagnés par le pays. Parce que, je reprends exactement ces mots, il a dit en 2006, le président Bonillaï n'avait personne à la Cour constitutionnelle, mais il a gagné les élections. Il a dit, lui, Patrice Salon, en 2016, il n'avait personne à la Cour constitutionnelle, il a gagné les élections. Et récemment, en 2023, pour les élections législatives, que les démocrates n'avaient personne à la Cour constitutionnelle. Pourtant, ils ont eu 28 députés comme le Bloc républicain à l'Assemblée de l'Assemblée. Ça veut dire que c'est un mérite, c'est un acquis. Et notre pays, le Bénin, en réalité, a un modèle, un laboratoire, suivi par les autres pays de la sous-région et du continent en matière de la démocratie. Et demandez aujourd'hui, parce qu'on constate qu'eux, ils ne plaident pas la cause des masses populaires. Les démocrates, c'est quelque chose de responsable, mais il ne faut que plaider la cause de leur intérêt personnel solide et égoïste. Bien vrai, on sait qu'aujourd'hui, les mesures sont prises. Les fonctionnaires, leur salaire attendent dans le pays. Nous savons qu'il y a de grandes réalisations faites en matière d'infrastructures routières. Aujourd'hui, la circulation est libre et en matière de sécurité. Je défie celui-là qui va nous dire aujourd'hui que nous ne vivons pas en sécurité aujourd'hui. La sécurité a connu une amélioration et le mieux est de la population. Ça s'est amélioré. Mais s'ils pensent qu'on a constaté, permetté, on constate que les gens se réclament de l'opposition, mais ils ne font que tambouriner. Ils n'arrivent pas à porter d'argument trangé pour pouvoir convaincre l'auteur-déretteur. Et ils cherchent toujours à faire preuve d'esprit de critique. Est-ce là une opposition ? Est-ce qu'on ne mérite pas, moi, je pense qu'en tant que citoyen, s'il peut y avoir des séminaires, des formations de recyclage pour les opposants, cela ferait plaisir. Parce que ce à quoi nous, l'assistant, dégoûte et déplait. Vous savez, il y a eu beaucoup de débats depuis 2016 que le président Patrice Talon est arrivé. Certains citoyens ont pensé que la gestion du chef de l'État est une gestion opaque, une gestion qui ne laisse pas passer l'opposition, une gestion qui ne permet pas à l'opposition de s'affirmer. Et nous, ou d'autres, pensent que ce n'est pas le cas. Et que c'est l'opposition plutôt qui, au lieu de respecter les tests de la République, joue à un jeu de chaise vide. Aujourd'hui, on peut le sentir que le chef de l'État est ouvert au dialogue. Le chef de l'État est engagé à ce que toutes les parties, parties P, A, I, R, T, I, E, S, que toutes les parties soient représentées dans les institutions ou dans les instances de décision de notre pays. Vous savez, ce n'est pas facile de gérer un pays. D'autres présidents ont pu prendre par là les mêmes remarques qui se font par ceux qui se retrouvent de l'opposition aujourd'hui, la société civile. C'est pratiquement les mêmes remarques que nous faisons aujourd'hui encore. Gestion opaque, il ne veut pas le dialogue, il ne veut pas libérer ceux qui sont en prison, tout ça. Mais je trouve que le chef de l'État, Patrice Talon, est un homme de principe, est un homme qui, quand il s'engage, il n'a que son regard sur ce sur quoi il s'est engagé. Il a dans sa tête le PAG, il doit aller jusqu'au bout de ce qu'il a promis aux Béninois, je crois que dans cette logique, il se trouve et il travaille pour ça. Cette rencontre est une rencontre qui montre réellement le débat, la discussion. Ça a été franc, une discussion très franche, très sincère entre le chef de l'État et la délégation du parti, les démocrates, et je crois que c'était très bien. Celui qui a la possibilité de gracier, ou les prérogatives de gracier, c'est le chef de l'État. Il en décide comme il le pense. Il y a des informations que le grand public, le grand peuple ne connaît pas. Le grand peuple n'a pas certaines informations que le haut niveau, le chef de l'État a. Si le chef de l'État dit qu'il n'est pas prêt à s'engager pour libérer pour l'instant, je crois que pour l'instant, nous devons essayer de comprendre. supposer que le chef de l'État prend cette décision pour cette dame, il sera obligé de prendre la même décision pour tout le monde. Les cas ne sont pas les mêmes non plus. Il sera obligé de prendre cette même décision pour tous les autres. Sinon, il serait totalement dans l'injustice. C'est comme s'il traite de façon illégale, de façon inégale, ses concitoyens. Donc, je crois que pour l'instant, le chef de l'État, pour le moment, le chef de l'État n'a pas encore trop exagéré en pensant qu'il faut laisser ce sujet d'abord. Ce n'est pas un sujet d'actualité. Les gens pensent que c'est un sujet d'actualité. Puisque Madougou n'est pas seul. dans cette situation. Elle n'est pas seul. Mais pourquoi est-ce que, quand le cas des étudiants a été abordé, le chef de l'État a donné son aval et selon le point de presse du Parti des Démocrates, vous avez suivi. Les Démocrates nous ont dit clairement que le chef de l'État a pris en même temps sur le champ la disposition. Il a demandé à son ministre de la Justice d'engager automatiquement sur le champ les démarches pour que ces jeunes ne soient libérés. Nous sommes dans un pays de lois et de droits. Chacun doit être dans son couloir. Le chef de l'État est dans son couloir pour l'instant. Le reste va se passer à l'Assemblée nationale et si les députés de la Mouvance et de l'opposition s'entendent. Parce que déjà, il y a une semaine, un député de la Mouvance avait déjà dit que le test qui est déposé pour permettre la libération de ces détenus, que nous appelons détenus politiques, le test n'est pas un test consensuel. Le débat se pose déjà. Comment faire ? Comment négocier ? Pour que le test soit consensuel, il faut que les démocrates travaillent. Il faut que l'ouverture que le chef de l'État, le chef de file de la Mouvance présidentielle, a prouvé, a donné cette même ouverture, soit de leur côté, afin d'aller vers les députés de la Mouvance, discuter avec les différents groupes parlementaires pour une suite favorable. Nous ne gagnons rien. Le chef de l'État, Patrice Salon, ne gagne rien à maintenir des gens ou à dire « Toi, reste en prison, toi, sors de la prison », il ne gagne rien. Il ne gagne rien absolument. Donc je pense très sincèrement que le chef de l'État est dans ses droits et il joue pleinement son rôle de chef d'État. C'est lui qui sait quand il faut agir pour que tout le peuple béninois soit en paix.